Je vous en prie, monsieur Tshisekedi, un bonsoir. C'est vraiment un honneur de vous recevoir ce soir. Mais tout l'honneur est pour moi. Je vous salue tous, anciens peuples occupants. C'est-à-dire que... Souvenons-nous de cette hymne emblématique que nous chantions dans les villages les plus reculés en votre gloire. Alors tous ensemble, au nom, c'était les colons. Écoutez, écoutez, écoutez. Nous ne sommes pas là pour ressasser le passé, monsieur Tshisekedi, mais plutôt pour resserrer les liens entre nos communautés. Vous comprenez ? Technique très en vogue sous Léopold II. Écoutez, bon, monsieur l'ambassadeur, écoutez, vous vous arrêtez là maintenant. Non, non, mais je taquine, je taquine. Tant mieux. Mais je comprends pourquoi vous êtes venu chez nous. Notre pays regorge de richesses naturelles. L'or, les diamants, le cobalt. Alors que vous, c'est les crevettes, les betteraves. Oui, d'accord. Du fromage qui pue et un petit gamin qui pisse. Oui, c'est ça. C'était tentant de venir chez nous, hein ? C'était tentant. Oui, mais ça va. Bon, mais la Belgique a quand même définitivement coupé les ponts avec... Oui, bon, c'est déjà mieux que couper les mains. Vous savez, la Belgique a fait état de la restitution des biens spoliés à votre pays. Mais tout à fait, et en signe de collaboration et d'amitié, je vous ai apporté quelques petits souvenirs de l'époque coloniale. Des très bons souvenirs. Regardez ça, je vous les offre. Ah, c'est pour moi. Voilà. Ah, mais c'est extrêmement aimable, alors, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ben, c'est vide. Non, mais évidemment, c'est pas comme s'il y avait de bons souvenirs. Il y a un peu. Mais bon, maintenant que j'ai cette mallette, je vais en profiter pour récupérer des éléments qui nous appartiennent, parce que tout ce qui est dans ce studio appartient un petit peu au Congo, hein, n'est-ce pas ? Donc on va reprendre les listes, les chaises, et nous allons reprendre également l'appétit, là, Livia. Nous demandons également la renaturalisation des joueurs de foot Romelu Lukaku, Michi Pachahi et Kevin Debraï. Non, mais... Ben, il est pas congolais ! Non, mais c'est quelqu'un que nous avons très bien ! Mais si vous ne le faites pas, nous serions forcés de reprendre le comédien Cody. Ok, on va appeler Roberto Martinez tout de suite, je pense que ça, c'est bon. Dites-lui d'ailleurs d'ajouter Thibaut Courtois, Enzo Chiffaut et Paul Vanille. Vous voulez pas mon pantalon, non plus ? Mon pantalon ? Il veut que je fasse mon pantalon ? Mais ça ne passera jamais au niveau de notre jambe ! Il a fou, lui ! Bon, revenons à ce qui nous occupe. Je l'ai vexé ! Mais non, vous ne l'avez pas vexé ! Vous savez, un proverbe congolais nous dit « Un pénis miniscule vaut toujours mieux que des testicules solitaires ! » Non, mais vraiment... Ah ouais ! Comment ? Ah ouais ! Ah ouais ! Non, mais ça va, non, mais ça va, on a compris les réponses. Non, mais ne t'en fais pas ! Tu sais que quand il se lave, même le dromadaire ne voit pas sa bosse ! On va cesser les expressions congolaises, là, parce que... Non, mais j'arrête, je vais la faire courte ! T'as compris ? Je vais la faire courte ! Ça va, ça va, ça va, ça va ! Bon, alors, si on vous reçoit ce soir, c'est aussi parce que la République démocratique du Congo a nommé Jean-Claude Van Damme ambassadeur. Qu'est-ce que... Mais tout à fait ! Pour une fois que le Congo va tirer profit d'un Belge au lieu de l'inverse, hein ? Oui, oui, d'accord, oui, oui. Donc, monsieur Van Damme nous a fait l'honneur d'accepter cette invitation et il a d'ailleurs fait un discours à la télévision congolaise qui a été très apprécié. Un discours ? Vous n'avez rien remarqué d'anormal ? Bon, il est vrai que le traducteur en langue des signes a fait un AVC. Bon, ah ben voilà, bon, d'accord, j'en prie. Mais ce n'est peut-être qu'une autre coïncidence, hein ? Mais bon, monsieur Van Damme est avec nous ce soir. Mais non ! Jean-Claude ! Ah, il est là ! Jean-Claude, venez ! Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors qu'au Congo... Oh, au Congo, c'est différent. Tu sais, au Congo, il y a des gnous. Au Congo, il y a des gnous qui courent. Et quand ils courent, ils peuvent se blesser et se faire une luxure du gnous. Bon, alors... C'est très intéressant. Dites, le Congo et vous, c'est une histoire d'amour maintenant. Oh oui, tu sais, quand je suis arrivé là-bas, je leur ai dit, ok, les gars, je suis JCVD, ok ? C'est les mêmes lettres que dans RDC, sauf qu'elles ne sont pas mises au même endroit et que certaines sont différentes. Oui, 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 c'est... Oui, c'est quasi... c'est quasi ça. C'est quasi la même chose. Oui, c'est quasi la même chose. Et je leur dis, moi, je suis Jean-Claude, ok ? Et ça, c'est mon prénom. Et dans mon prénom, il y a Jean et il y a Claude. Ce qui fait de moi un être complexe. Oui, ça, oui. Et comme je suis sportif, j'ai des muscles, j'ai un complexe sportif. Excusez-moi, ôtez-moi d'un truc. Le monsieur, là, Jean-Claude, il parle flamand maintenant, non ? Non, 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 sinon même un wallon comprendrait un peu, mais là, on ne comprend rien du tout. Je vais te dire, Issa qui est ici, c'est lui, Issa, c'est mon ami, ok ? Exactement. Toi, tu es Issa, tu es congolais, moi, je suis belge. Congolais et belges, on est les mêmes. C'est vrai. On est des brothers, ok ? Check moi. Voilà, ça, c'est un check. On a le même blood. C'est vrai. Le même sang. C'est vrai. On a exactement la même couleur de peau. Non, non, euh, je pense que tu exagères, ok ? Ah, c'est vrai. Le Congo, c'est un vide. Et le vide, tu mets ce que tu veux dedans, ok ? Moi, j'apporte mes molécules au service des molécules du Congo. Oui, oui. Ok ? On est les mêmes dans nos différences. In our differences. You got it. Tu sais ici ? Non, mais je gardais, tiens, je gardais, oui. Ok. Le Congo, qu'est-ce que c'est ? Le Congo, il y a des arbres. Imagine, ok ? L'arbre et la sève coule de l'arbre. Tu vois la sève ? Excusez-moi, 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 qu'est-ce que vous faites là ? Chut, je fais de la photosynthèse. Je vous avais dit que c'était une idée étrange, hein ? Bon, bon, alors, attendez, Jean-Claude, bon, sérieusement, que connaissez-vous du Congo ? Au Congo, il y a plein de possibilités. Bien sûr. Beaucoup de possibilités. Combien il y a ? Il y en a. Beaucoup. Bon, il y en a beaucoup. Par exemple, tu peux prendre une nuit avec petit-déjeuner. C'est vrai. Tu peux prendre un menu gastronomique. C'est vrai. Tu peux prendre un wellness all-inclusive. Non, 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 mais c'est pas ça. Mais si, j'ai encore offert hier à ma nièce pour son anniversaire. Non, mais ça, ce sont les bongos, Jean-Claude. Je vous parle du Congo, Jean-Claude. Non, non, non. Ma bête. Ma bête. C'est les balivernes. Jean-Claude connaît très bien le Congo, n'est-ce pas, Jean-Claude ? Dites-lui, dis-lui aux petits-chauts. Je connais, je connaissais. Le Congo, c'est vaste. Il connaît ? Oui, oui, mais bon. Le Congo est énorme. Tu peux mettre beaucoup de choses dedans. Il y a des espaces de rangement, tu peux mettre des vélos, tu peux mettre une famille si tu rabats les sièges. Non, 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 ça, c'est un kangou, Jean-Claude. Non, 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 je vous parle du pays, la République du Congo. Mais ce n'est pas possible, Jean-Claude. Jean-Claude, Jean-Claude, vous avez entendu le qui-vous. Vous avez parlé du qui-vous. Qui-moi ? Non. Mais oui, vous, évidemment. Quoi, moi ? Mais quoi, le qui-vous ? Qui-moi ? Mais pas vous. La province du Congo, c'est le qui-vous. Oui, mais moi, je suis Jean-Claude. Pas vous. Ah, lui, OK, lui, c'est le porte-parole du bongo. Le bongo, c'est un grand pays, trop méconnu, malheureusement. Vous savez qu'au bongo, il parle le français comme vous et moi. Oui, oui. Enfin, plutôt comme vous. Oui, oui, ça, c'est sûr. Excusez-moi, excusez-moi. Bon, moi, j'ai l'impression que personne ne se comprend ici. Vous êtes un peu dans le... OK, 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 OK. OK, we messed up, we messed up. OK, il y a un problème de understanding. OK, voilà. Tout ce que je peux te dire, que c'est le Congo, il s'étend de Lubumbashi au sud. Oui. Et je salue Lubumbashi à la Porte de Namur et Matongé, au nord. Ah, oui, oui. Non, non, mais bon, ça, c'est très, très au nord. C'est très, très au nord. C'est quand même très, très au nord. Tu nous taquine, tu as vu taquine, hein. Comme on dit, tu nous taquine, taquine, ça, ça. Bon, euh... Jean-Claude, Jean-Claude, dis-nous donc, quels sont tes plans pour l'autre pays ? Par exemple, que comptes-tu faire pour mettre en avant la biodiversité chez nous ? Ah. Et ça, c'est très important, ce que tu dis. Oui, je sais. Et je vois ça, tu as un brain qui est très, très intelligent, OK ? Je sais. La biodiversité, c'est important. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte qu'il y ait le plus de yaourt bio possible dans tous les rayons laitiers des supermarchés congolais. Mais, 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 allô ? Comme ça, il y aura de la biodiversité. Je vous l'avais dit que ce n'était pas une bonne idée, hein ? En fait, je vous l'avais dit, hein ? Il est d'accord avec moi ? Bon, Jean-Claude, Jean-Claude, votre mission en tant qu'ambassadeur est de faire rayonner le Congo à l'international. Alors, qu'allez-vous faire pour cela ? That's a very good question, encore une fois, Jérôme. Je t'explique. Oui. Une bonne question comme ça, ça me donne envie de buzzer sur le buzzer. Dring, dring, je réponds. J'ai gagné la réponse. OK. OK. Ce que je vais faire, hein, c'est que je vais organiser un grand match... Ça va t'intéresser, toi, le gros. Ce que je vais faire, c'est que je vais organiser un grand match de combat de boxe à Kinshasa. Oh, mais quelle bonne idée ! Et tu vas faire ça, quoi, contre Stallone pour faire Rocky, hein ? Non, non. Entre George Foreman et Mohamed Ali. Bon, expliquez-lui, parce que moi, j'en peux plus, moi, en fait. Mais, Jean-Claude, tu ne sais pas que le combat a déjà eu lieu en 1974 ? Yes, tu crois que je ne suis pas aware de ça ? Je suis totalement aware de ça. Moi, je te parle du match retour. Non, mais, Jean-Claude... Il avait trop pensé à ça. Jean-Claude, 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 Mohamed Ali est mort en 2016. Et George Foreman, il a plus de 70 ans, là. Eh bien, justement, ce sera l'occasion pour George Foreman d'enfin remporter ce match. Non, mais, non, mais... J'ai pensé à tout. Mais, non, mais... I have a brain, everybody, I have a brain. Mais, oui, mais, c'est... Thank you, Jean-Claude. Let's play, Jean. Non, mais... Les gens veulent applaudir. Franchement, ils sont contents. Ils applaudissent. Mais, oui, je sais bien, mais... Rien que le fait de dire que vous avez pensé à tout, c'est ça le danger, Jean-Claude. Bon, et au niveau cinématographique, alors, qui... Je vais faire des films. OK, of course, I'm gonna do a movie. Oh, tu vas faire un film ? Oui. Moi, je dis, je dois faire ça sur Mobutu. Non, non, je n'ai même pas vu Mobu 1. Mais, Jean-Claude... Oh, forget. Non. OK. Mais un applaudi, c'est pas ça, non ? Non ? Donne-moi vous, là. Les gens veulent applaudir. Les gens sont contents. Ils applaudissent, OK ? C'est normal. Non, je vais faire un film sur les Black Panthers, OK ? Comme à Wakanda. Je ne sais pas si tu as vu. Ah, je connais les Wakanda. Black Panthers à Wakanda. Et je ne sais pas pourquoi ils ont fait à Wakanda. Ils auraient pu le faire au Congo. Moi, je vais faire Black Panthers au Congo, réalisé par les Frères Dardenne. Ah bon, mais déjà, vous serez sûr d'aller à Cannes. Ça, c'est parce que les Frères Dardenne, tout ce qu'ils font, ils vont à Cannes. Ils filment leur petit-neveu à la communion, ils vont à Cannes. Donc ça, c'est bon. Bon, et quel est le pitch du film ? OK, c'est l'histoire d'une coiffeuse au chômage qui vole des shampoings et qui les donne sous le manteau, comme ça, à des prostituées toxicomanes qui perdent leurs cheveux. Mais, Jean-Claude, comment va s'appeler ce film ? Black Panthene. Moi, à votre place, je n'aurais pas posé la question. C'est Black Panthene, Jean-Claude Van Garde et Dardenne Brondes. Et pour conclure, Jean-Claude... Pour conclure, je vais mettre la cerise sur le râteau, comme on dit. Je vais amener une autre personnalité belge mondialement connue pour donner la lumière à ton pays. Ah, ça, je sais. Stromae ? Non, Tintin. Mais enfin, mais non, mais Jean-Claude. Non, mais ça, ce n'est pas une bonne idée, Jean-Claude. Il y a une énorme polémique Tintin à ce sujet, d'ailleurs. Yes, I know, je sais, j'ai entendu parler de polémique. Mais, tu sais, on n'est pas sûr que Milou a vraiment porté plainte. Qu'est-ce que c'est ? Non, pas sûr. Non, non. Excusez-moi, mais... Il faut laisser le bénéfice du doux. Oui, bon, mais... Non, excusez-moi, mais... Je ne peux pas continuer ce mascara. Non, mais ça, je comprends bien. Je ne peux pas continuer ce mascara. Je vais retourner d'où je viens. C'est très bien. C'est très bien. Non, non, je ne peux pas. Vous pouvez le garder, c'était une bonne idée. Non, 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 gardez-le. Je suis désolé, mais... Est-ce que vous connaissez un peu Tintin, vous, peut-être ? Mais non. Oui, non, 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 je ne peux pas, Jean-Claude. Il pourrait faire une aventure au Congo sans cliché colonialiste ni raciste. Mais non, non, mais ce n'est pas possible. Vous ne connaissez même pas le personnage. Merci, il viendra avec son petit chien, il explique, c'est son cheval, Jolly Jumper. Non, non, affichez-moi le camp. Allez, partez, sortez maintenant. On vient d'accueillir Jean-Claude Van Damme. Mais l'idée...